Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo, nouvelle vidéo, où je vais aborder une thématique qui est vous présenter trois exercices, trois choses importantes pour établir, pour mettre en place les bases qui vont permettre de développer une relation forte avec votre compagnon. Vous savez que c'est vraiment ce qui anime tout ce que je fais, c'est comment créer, développer et fortifier sa relation avec son compagnon. Alors vous savez aussi que j'aime bien faire des ponts avec ce qui se passe chez l'humain et sachez donc que chez l'homme, il y a dans l'établissement d'une relation, cinq canaux, cinq langages de l'amour, cinq manières de dire ou de recevoir, de dire à quelqu'un qu'on l'aime ou de recevoir qu'il nous aime. Ces cinq langages chez l'homme sont le toucher, le côté tactile, c'est-à-dire le contact physique. Ce sont les moments de qualité que l'on peut passer avec quelqu'un. Ce sont les paroles valorisantes lorsqu'on valorise quelqu'un. C'est le service, les services rendus lorsqu'on fait quelque chose et que l'on rend service à quelqu'un. Et enfin, dernier point, les cadeaux. Voilà donc les cinq langages qui ont été identifiés par certains auteurs, langage de l'amour. Eh bien, vous comprenez que parfois chez nous, c'est très compliqué. Par exemple, si vous, votre langage de l'amour, c'est le contact tactile et que vous allez donc dire à votre femme que vous l'aimez par un contact purement tactile alors qu'elle, elle attend que vous lui offriez une bague parce que son langage, c'est le cadeau, vous voyez bien que vous êtes des fois dans des situations d'incompréhension relationnelle. Et donc, ça peut être des fois très, très, très complexe. Voilà, c'était une petite aparté. Et si vous voulez en savoir plus sur ce domaine-là, il y a un livre fabuleux de Gary Chapman, « Les cinq langages de l'amour », qui vraiment nous conduit au milieu de tout ça. Alors, chez le chien, quel chant ! C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Vous l'avez déjà entendu, le langage de l'amour du chien, c'est vous, c'est la relation. Ça veut dire que le plus grand plaisir d'un chien, c'est de vous faire plaisir. C'est votre joie. Le langage de l'amour du chien, c'est votre joie perceptible. Ainsi, première règle fondamentale, à la limite, s'il y a une seule que vous devez retenir, c'est celle-là, c'est que dans tout ce que vous faites avec votre chien, il faut qu'il y ait de la joie. Alors d'abord, c'est bon pour vous parce que la joie, ça vous met de bonne humeur, bien sûr, et puis ça vous met dans une bonne prédisposition pour la journée ou pour la soirée, donc c'est une très très bonne chose, mais surtout, votre chien va immédiatement le capter. Par exemple, si vous avez, vous allez à un certain moment caresser votre chien, une caresse, la caresse en elle-même n'est pas un langage qui va créer la relation. Pour nous, oui, si votre langage de l'amour à vous, c'est le toucher tactile, bien vous allez avoir tendance à beaucoup caresser votre chien. Et c'est bien, bien, mais lui, ce qu'il a besoin d'entendre et de recevoir, c'est votre joie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous le caressez, faites-le avec joie. Et moi, je vois quand je caresse Lily, par exemple, la première chose qu'elle fait, elle regarde mon visage, elle me regarde. En fait, notre visage est la première chose qui va exprimer notre joie. Et le chien perçoit des modifications de votre visage de moins de 1 mm. Donc, dès que vous souriez, immédiatement, waouh, mon maître est content, mon maître a de la joie. Eh bien, ce qu'il est en train de faire avec moi, je vais le poursuivre parce que, eh bien, je me suis connecté à sa joie. Donc, plus que ce que vous faites, ce qui est important, c'est d'utiliser le langage de votre chien qui est la perception de votre joie. Et donc, vous devez lui montrer de manière ostensible et être donc joyeux. Parce que la joie, ça part de l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose avec votre chien, soyez joyeux. Premier conseil, si vous avez capté ça, globalement, on peut faire tout ce que vous faites, vous voulez, ça marchera avec votre compagnon et la relation va faire claque parce que vous utilisez son langage de l'amour. Alors, ensuite, très concrètement, allez en promenade. La promenade, c'est quelque chose de fabuleux, en famille. Mais quand on se promène en famille, il doit y avoir de la joie. Et là, véritablement, le chien va dire, waouh, mais c'est top, j'adore aller me promener avec mon béton. Il dit, par exemple, quand on commence à se préparer, on met les chaussures de rando, de peur qu'on l'oublie, je sais que je vais la retrouver dans la voiture. Avant même qu'on parte, elle se met dans la voiture et elle attend pour que, surtout, on ne la rate pas parce que c'est un tel moment de bonheur et de partage. Enfin, autre moment privilégié pour notre exercice pour rétablir une relation forte, c'est le jeu. Mais même chose, lorsque vous jouez avec votre chien, vous devez vous mettre, vous, dans une condition initiale de joie, dire, waouh, c'est un super moment. Par exemple, si vous sortez votre chien pour faire pipi, caca parce que vous êtes en appartement le soir, si c'est une galère pour vous, ça sera une galère pour lui. Mais si vous dites, oula, j'ai entendu ce que m'a dit docteur Coz, je vais vraiment me mettre dans une situation au fond de moi, ça va être cool. Vous vous motivez, ça va être cool, je vais être joyeux. Vous sortez avec joie, mais votre chien, il va adorer aller se balader avec vous. Voilà les petits conseils de la joie dans votre relation et tout fonctionnera. À merveille avec votre chien. À bientôt pour d'autres conseils. C'est toujours un grand plaisir de passer ce moment avec vous et aborder certaines notions de comportement au travers de ces vidéos YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti, vécu, pour que moi aussi je puisse progresser. Et puis n'oubliez pas que vous disposez aussi de tout un ensemble de vidéos gratuites avec un contenu technique assez abondant dans le descriptif. Il vous suffit donc d'aller voir tout ça. Très bonne journée à tous. À très bientôt.